Il serait plus sage qu'on ne se revoit plus. Et tu as attendu dehors dans le froid pour m'annoncer ce que nous savons déjà depuis deux heures ? J'ai besoin d'expliquer mon attitude. Non, tout est clair. C'est simple. Comme tous les garçons de ton âge, tu as des pulsions naturelles, mais ton entourage t'a dit qu'il ne fallait pas les satisfaire. Et au lieu d'être en phase avec tes choix, tu préfères me faire subir tes états d'âme. Mais je n'ai pas à supporter ça. Jen, Jen, essaie de comprendre. C'est toute ma vie qui est basée sur la religion. Les évangiles, la prière, je ne connais rien d'autre. D'accord, résumons la situation. Tu es chrétien, mais tu ne craches pas sur l'alcool et tu aimes faire la fête. C'est bien ça ? Tu juges tes semblables parce qu'ils sont gays, tu revendiques ton hétérosexualité parce que c'est la seule sexualité reconnue par les tiens, alors qu'en fait, tu n'as aucune sexualité. Oui, attends, je sais que c'est dur à concevoir pour toi. C'est l'affrontement du désir et des sens. C'est une bagarre incessante entre l'éducation que j'ai reçue et le désir que je ressens. C'est normal d'avoir du désir. Je suis comme tous les jeunes, tu l'as dit, mais je dois me contrôler. Et quand je suis avec toi, je ne contrôle plus rien. Je vais carrément dingue parce que... parce que tu es belle et sensuelle. J'ai très envie de toi, Jim. Je n'avais pas l'intention de te froisser ou de te faire souffrir ce soir. Je t'en prie, essaie de comprendre. C'est entre moi et moi, ça n'a rien à voir avec toi. Je n'ai pas en cause. Désolée, te contrariez, mais ça a tout à voir avec moi. Tu me plaisais. Oui, je sais. Non, je ne sais pas. Tu me plaisais beaucoup et... Et en dépit de ce que tu peux connaître de mes expériences, tout à l'heure, quand je t'ai embrassée, c'était vraiment pur. Il ne s'agissait pas d'aller plus loin. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu ça, mais tu as tout gâché. Bon, mais... Mais peut-être qu'avec le temps... Peut-être que si je mets un peu d'ordre dans mes idées, tout s'arrange... Ça fait beaucoup trop de peut-être pour moi. Quand on a ressenti ce que j'ai ressenti, on ne peut pas s'en contenter.